C'est pas comment vous pouvez réagir aujourd'hui à moins de 20 jours de vos élections. C'est pas qu'il y a une complication par rapport à cette machinavité. Très bien, merci M. le Président. En réalité, j'ai posé 5 questions. La première question, c'est sur la fraternité de Mala. La deuxième question a été adressée, c'est l'IDP, c'est le candidat Eliane Sersi. La troisième, c'est que l'IDP, Eliane Sersi, nous voulons le régime de pouvoir, dans l'ombre. La quatrième, qu'est-ce qui signifie la politique pour vous ? La dernière question, c'est que certains candidats mettent la machine et vous demandent comment cela peut se faire. Vous savez, moi personnellement, je me suis toujours battu pour le respect des opinions. Et lorsque ces opinions sont exprimées, ou également la tolérance vis-à-vis de ces opinions. C'est d'ailleurs le sens du combat qui a été le mien à travers nos articles. Et derrière, notre leader historique est un disécurité. C'est celui de respecter les avis et les considérations des autres. Et Genève a malheureusement mis en exergue la faille politique, on va dire, qui existaient entre deux camps, qui se sont très vite dégagés et on les connaît aujourd'hui. C'est d'un côté le camp que nous formons du Tal Kamer et de l'autre, le camp symbolisé par mon Iskazoubi, puisque c'est de lui qu'il n'avait pas dit. Et très vite, j'aimerais vous dire que, peu importe ces divergences importantes que nous avons vues, pour nous, l'essentiel doit être sauvegardé et nous tentons de le sauvegarder. Vous verrez que, dans nos sorties, ou même à travers nos militants, il n'est nullement question de s'en prendre aux amis de la Mouta. J'insiste, aux amis de la Mouta. Parce que pour nous, ce sont des amis avec qui nous avons cheminé pendant un bon moment et avec qui nous avons les mêmes intentions. Simplement, nous divergeons quant à l'approche vis-à-vis de ces intentions. Eux, par exemple, ne veulent pas d'élection avec machine à voter. Et nous pensons que ne pas vouloir d'élection avec la machine à voter, c'est faire le lit du candidat de l'Académie, donc le candidat Shadari Hamadan. Et nous pensons qu'il y a un coup à jouer, en allant quand même à ces élections avec la machine et en essayant évidemment de la contenir, ou de la contourner, contourner ses méfaits. J'y reviendrai lors de la dernière question. Mais à ce stade, je peux vous assurer que de notre part, d'Ital Kamer et moi, il n'y a nullement de haine, ni d'inimitié, voire même de l'hostilité à l'égard de nos amis de la Moukha. Nous avons dit acte simplement du fait que nous ne pouvons pas ou plus cheminer ensemble. Et nous espérons que Dieu va nous protéger tous dans cette campagne et que le meilleur gagnera. Parce que nous sommes convaincus que même si nous sommes divisés, le bilan de l'Académie est tellement négatif qu'il n'y a aucun congolet sérieux ni consciencieux qui peut oser parier sur le candidat Shadari. D'autant plus qu'il s'inscrit dans la continuité. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui-même. Il est le candidat de la continuité. Donc ça veut dire la continuité de tous les malheurs que nous connaissons en ce moment sous leur règne. Donc forcément, les Congolais se porteront sur l'un des deux de l'opposition les plus en vue. Un des deux qui sera le plus en vue. Donc un des deux qui sont les plus en vue, plutôt que j'allais dire. Donc pour nous, c'est ça le problème. Soyez tranquilles, nous n'avons aucun problème. Moïse Katoum dit, reste un ami, reste un frère. Mais simplement, nous ne voyons plus les choses de la même manière politiquement. Pour le reste, nos familles se connaissent, sont liées. Il n'y a pas de raison à ce que cela ne continue pas. Voilà. C'est la même question, peut-être pour compléter le Président. Nous disons ici que nous sommes dans ce qu'on appelle les convergences parallèles. C'est-à-dire que ces deux troupes qui sont en train de combattre un camp, le camp du mal. Donc, si nos amis ont plus de munitions et des femmes français que nous, ajouter à nos femmes français, ça fait une bonne chose pour le Congo. Mais ils doivent et aussi s'inscrire dans cette logique-là. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter la population de Goma, qui a compris que nous sommes en campagne électorale. Et qu'il n'est pas question de tomber dans les pièges des gens du pouvoir qui peuvent, au nom de tel ou tel autre candidat, venir perturber notre manifestation. Nous allons commencer à nous rentrer dedans comme des petits emplois. Pour nous, la clarification que nous avons faite de Genève hier, c'était à la demande de la population. Puisque nos amis de Genève avaient déjà parlé, nous les avons laissés parler. Nous étions tranquilles. Nous avions même décidé de ne pas parler. Mais puisque la population nous a demandé d'expliquer ce qui réellement a passé à Genève, nous l'avons fait. Et ça, ce n'est pas titiller et déranger les amis. La deuxième question, M. le Président, c'est, Chir, l'IDPS, l'UNC, est-ce que nous sommes en train de jouer un double geste qui a dit le geste du pouvoir ? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Je ne veux pas nous donner l'occasion de partager avec vous les éléments que j'ai pour que vous voyez que tout cela ne fait partie que de la rumeur, une rumeur méchante d'ailleurs, et qui vise une seule chose à nous diaboliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disions à l'intention de nos amis de la Mokaf, qui sont à la base justement de cette rumeur que l'on véhicule, que ce n'est pas du tout sportif, j'allais dire. Ce n'est pas du tout fair play de taper en dessous de la ceinture, en dehors des règles du jeu. Ce n'est jamais bon. Ou alors ils considèrent que c'est bon quand c'est eux qui envoient des coups. Mais attention au retour du boomerang. Nous pouvons aussi envoyer ce coup-là en dehors de la ceinture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vous alors qui m'avez autorisé à redevenir Premier ministre alors que vous m'avez envoyé à la présence. Ils disent non. Mais voilà. La réponse est toute claire. Je ne suis pas candidat Premier ministre. Or, vous conviendrez avec moi quand même, que quand on est Premier ministre, on a plus d'argent que quand on est corrompu par une simple somme. n'est-ce pas, on a plus de possibilités. Merci. 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 La question nous a été que je voudrais tout simplement vous dire ceci. nous ne pouvons pas puisqu'il y a des rumeurs nous aspirons à gouverner les pays gouverner les pays sans se gouverner pas avec les rumeurs et quand quelqu'un que la rumeur veut créer l'événement et si vous passez votre temps à vous justifier s'il y aurait des mensonges il ya quelqu'un qui avait dit qui est candidat maintenant qu'éviter la caméra et je les connais d'ailleurs tous les gens de l'est ce sont des rwandais dont vous voulez que moi je m'explique comment je suis rwandais et j'avais tout simplement dit que les rwandais n'est pas un péché c'est des rwandais ne sont pas des diables mais malheureusement pour lui moi je suis congolais d'ici de kiribu tout comme il ya congolais des litoris il ya les congolais du nord katanga donc tous ceux qui habitent des bêtes font aller qui deviennent maintenant des étrangers appartenant aux pays étrangers voilà un exemple comment tu peux répondre à une question sinon le silence puisqu'on dit gandhi disait qu'il ya des fois le silence et la meilleure réponse 2 je voudrais dire aussi que par la suite de ce que le président a dit il ya des divergences et comment voulez-vous que nous acceptions un mandat de deux ans entre nous qui disons nous avons fait notre deal des dix ans cinq ans c'est le mandat constitutionnel mais puisqu'il s'agit d'un deal le président félicite c'est qu'il ya d'abord après cinq ans c'est vous qui devait des candidats à ce moment là et moi à mon tour je deviens premier ministre maintenant entre nous des cash et les amis qui ont puisque les journalistes semblent caché sa source mais nous savons que ça vient ici nous sommes dans un exercice de vérité à ce moment là qui est proche vraiment de la majorité présidentielle puisque du côté du président kabila c'est la même gymnastique donc chadarie est choisi pour un temps limité peut-être ils se sont déjà concentrés puisque lui aussi les questions s'il passe il doit tout s'il céder pour que joseph kabila revienne encore pouvoir voilà des d'abord des stratégies qui se croisent d'un côté genève demande des ans pour permettre c'est un marché libre soit à ben pas soit à katoubi de venir mais je me demande puisqu'il n'y a que celle fauteuil à ce moment-là ils vont encore repartir à genève pour qu'ils soient des partagés voilà deux quand nous disons que nous ne jouons pas le jeu du pouvoir notre retour à kinshasa la vie que même le général casson ou lui-même dans les désordres et comme les jeunes les jeunes de kinshasa la population de kinshasa s'est inspiré de la population du kivu où les gens ont compris que quand vous jette les bombes la kismogène ça n'explose pas tout de suite il faut reprendre et renvoyer aux policiers mais quand on a renvoyé à casson ou le président fait quand vous allez le voir pour dire mais c'est qu'est ce qui se passe vous tirez dans tous les sens montroule les gars après de plaire le même il a l'attrapé aussi d'abord la kismogène mais c'est qu'ils ont suivi les images vous avez vu combien de fois on a tiré jusqu'à ce que nous arrivions à limiter et donc ça ce sont là je voudrais aussi dire pour renforcer ce que le président a dit nous ne sommes pas des riches nous ne nous vantons pas d'avoir beaucoup d'argent c'est une honte pour un dirigeant congolais de se vanter d'avoir de l'argent d'être millionnaire ou milliardaire dans un pays où tout le monde est pauvre il n'y a pas d'autre explication que cet argent était destiné au peuple congolais mais un groupe d'individus se sont accaparés de cet argent là nous venons par ca mais il ya d'autres amis qui disent autant que nous n'aurons pas d'avion privé nous on ne fera pas la campagne c'est quand grave nous nous faisons la campagne à la congolaise donc à côté du peuple en souffrant avec nous devions partir à walikali en cause des complications de l'état l'état qui est censé nous protéger nous tous au lieu de nous donner les autorisations nécessaires on nous complique la tâche alors que la population nous attend à walikali et je profite d'une occasion au nom du président félix s'effondre à la population de walikali nous étions déterminés à venir les avions ne nous appartiennent pas on intimide le pilote que personne ne loue l'avion à l'opposition même pour des petits trajets nous allons aimer partir à boukavou vous verrez que nous partirons par bateau comme tous les citoyens congolais on va accoster à katana on va prendre la route et pour entrer dans la ville d'aboukavou ce sont là vraiment les riches et qui qui joue les candidats demandez à boukavou vous dire la place de l'indépendance on a commencé les travaux comme par hasard aujourd'hui l'avis 2012 parce qu'ils savent qu'avec cette population et va nous et va exiger que le mythique se tiennent là-bas puisqu'il s'agit d'un endroit public à partir au peut-être congolais mais là ils commencent les travaux et donc nous sommes donc les complices de kabila à quel moment le président fait ce qu'il vient d'entrer dans la danse maintenant de la diffraction et de la médisance il en souffre maintenant mais moi là dedans c'est depuis longtemps quand même vous verrez sera nommé des mails en caméra et nous l'avons envoyé là bas et la personne qui disait là comme par hasard il nous sommes de la pp de n'envoyer quand même là bas comme espions mais même mais là c'est le trouvent dans